En économie, un éléphant blanc est une réalisation d'envergure prestigieuse qui s'avère en définitive plus coûteuse que le bénéfice à se compter et dont l'entretien devient alors un gouffre financier. Tout au long du règne des bongos, le Gabon a connu d'innombrables pousses de premières pierres dont la construction n'est finalement pas arrivée à terme. C'est le cas du site de la Société de Transformation Agricole et des Développements Rurales visité récemment par le Premier ministre de la Transition, Raymond Donxima. Matériel agricole abandonné dans la forêt, motos, baines et gros engins rouillés, laissés dans l'herbe et exposés à des intempéries. Tel est le tableau découvert par le chef du gouvernement. Enfuit dans la nature, ce site a coûté des milliards de francs CFA. Un investissement de l'État pour la Gabonaise des réalisations agricoles et des initiatives des nationaux engagés, plus connus selon le programme Graines, qui devait permettre au pays de réduire sa dépendance alimentaire à l'extérieur. Mais quelle est la cause de ce phénomène qui concerne de nombreux secteurs dans le pays d'Afrique centrale ? Au regard de nombreuses sanctions portées sur certains au cadre de l'administration gabonaise, depuis la prise du pouvoir du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions et les efforts mis en œuvre pour remettre le pays sur les rails, on peut aisément dire que ce problème tire sa source de différents détournements aux malversations financières venant des dirigeants responsables et autorités politiques qui ont dirigé le pays durant les quatre dernières décennies. L'intérieur du pays n'est pas en reste. Au nombre des pachydermes blancs au Gabon, on compte le projet de construction des universités d'OIEM, Mouela et de Port-Gentilles qui n'ont jamais décollé. Le gouvernement de Transition a dit ne pas être insensible à ce table sombre du pays. Le Premier ministre Raymond Donxima a d'ailleurs promis de relancer le projet Sotrader et de refaire de cet endroit un lieu de production. Sous-titrage Société Radio-Canada